Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D Aujourd'hui on va parler d'Expresso 3 nœuds Expresso, alors ça ne sera pas une vidéo très longue On va juste voir 3 nœuds, comment ils fonctionnent Ce sont des nœuds qui sont intéressants pour récupérer des informations relatifs aux objets de votre scène dans Expresso Donc c'est des nœuds que vous allez sûrement utiliser avec d'autres pour créer des setups complets d'animation Ou pour simplifier des manipulations dans Cinéma 4D Donc pour ça je vais ajouter un nœud que je vais appeler Expresso Sur lequel je vais mettre mon Expresso Tag Expresso, voilà Tout ça je peux le fermer pour le moment Je vais ajouter un objet polygonal Alors je vais prendre un cube, je vais le transformer en objet polygonal Je vais le faire un petit peu plus petit Voilà Et je le transforme en objet polygonal avec la touche C ou avec cette icône Et je vais aussi ajouter une spline linéaire dans ma scène Parce qu'on va travailler aussi avec les splines Voilà Et donc l'Expresso tout en haut en premier, c'est plus propre C'est plus propre Les nœuds qu'on va voir, c'est les nœuds point, polygone et spline Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un objet polygonal et d'une spline Donc j'ouvre mon Expresso Je vais ici dans le XBool Alors on va s'arranger pour faire tout rentrer dans la capture Comme d'habitude On va essayer de faire ça comme ça Je vais réduire ça pour voir la timeline J'ouvre là Et dans généralité Voilà Et ça je le ferme pour le moment Quand on a une scène cinéma cadet Et que l'on veut récupérer des informations Par exemple sur un point Ici on a un cube Et il y a 8 points sur ce cube C'est un cube Ça pourrait être un autre objet avec plus de points Je suis en mode point Je peux sélectionner un point Et ici j'ai sa position par rapport au cube Je vais demander sa position par rapport à la scène C'est à dire qu'ici je vais passer en mode monde Donc ici c'est les mêmes Parce que le cube est au centre de la scène Donc ce point là est en position 50, 50, moins 50 Si je sélectionne ce point là Il est en position moins 50, 50, moins 50 Celui là en position 50, moins 50, 50 Et ainsi de suite Il y a 8 points sur le cube Comment récupérer les coordonnées d'un de ces points Dans expresso Et c'est ça l'utilité du premier nœud qu'on va voir D'abord il me faut l'indice du point C'est à dire le numéro du point à récupérer Donc je vais sélectionner un point Par exemple celui-ci Et je veux connaître son numéro à ce point là Je veux savoir quel numéro de point Il définit comme quel numéro par rapport aux autres points de ce cube Donc pour ça je vais dans l'onglet structure Ici j'ai l'onglet structure Juste là à droite Dans CinemaCAD 13 et 14 vous le trouverez ici Dans la version 12 C'est peut-être pas là C'est peut-être au-dessus ici Et dans la version 1.5 11.5 c'est sûr C'est juste au-dessus ici Vous avez un onglet structure Quand on clique dessus On a un tableau qui apparaît Avec ici marqué point XYZ C'est à dire ici les indices de points Il y a 8 points Donc ça va de 0 à 7 Et pour chaque point Chaque ligne de point J'ai les valeurs XYZ Qui correspondent en fait Aux coordonnées du point Et ici en surbrillance J'en ai un qui est sélectionné C'est celui qui est ici Qui est sélectionné C'est le point numéro 5 Il est à 50 cm 50 cm 50 cm Ce qui correspond effectivement ici Si je veux connaître Lequel est le point 0 Je clique sur le point 0 Et ici Ca m'indique que c'est ce point là Si je veux savoir Ce point là c'est lequel Je le sélectionne Et ici c'est le point numéro 3 Donc nous On veut le numéro 5 Le voilà Et j'aimerais récupérer Ces coordonnées Donc dans Expresso Donc je sais que c'est le numéro 5 Genre Ici sur objet J'ouvre mon Expresso Et je vais ici ajouter Alors d'abord le cube Voilà Et ensuite le nœud point Qui est ici Donc dans Expresso Généralité Je l'ajoute Ici il me demande en entrée Un objet Donc c'est le cube Je vais aller chercher le port objet Et je le relis ici à objet Parfait Ici je sélectionne le nœud point Et ici il m'indique Il me demande l'indice du point On peut aussi l'entrer ici Dans ce point là Mais je vais le faire avec ici C'est le point numéro 5 Donc je mets 5 Voilà Je vais Mettre à jour Je vais même lancer l'animation Pour être sûr qu'il se met toujours à jour On va faire ça comme ça Voilà Et ici on peut sortir plusieurs données On a par exemple la position du point C'est ce qui va être utile On peut aussi avoir la normale du point et quantité Ici position du point C'est ce que j'ai besoin Je vais donc aller chercher ici Un résultat Histoire qu'on puisse voir ce qu'on fait Le résultat je vais le mettre sur type de données vecteur C'est une déposition Voilà Donc une position x, y, z Et je vais relier la position du point A mon résultat Et j'obtiens ici 50, 50, 50 Donc le point Indice de point 5 De l'objet cube A pour coordonnées 50, 50, 50 Voilà Ce nœud là Permet de récupérer En fait des informations D'un point D'un objet particulier Un objet polygonal Pas une primitive Un objet polygonal Et on peut récupérer Donc l'indice du point La quantité Ou la normale du point Ça c'est le premier nœud Que je voulais présenter Ça va aller très vite Parce que les trois nœuds Ça va être aussi simple Le deuxième nœud Le deuxième nœud Qu'on va voir Alors Je reviens sur ma scène ici Toujours le cube Je vais passer en mode polygone Et ici donc Je vais mettre stop Voilà Ici j'ai plusieurs polygones forcément Sur le cube J'ai six polygones Donc de 0 à 5 Imaginons que je veuille récupérer En fait Les positions XYZ Du centre De ce polygone là Celui qui est sur le dessus Donc là pareil Je le sélectionne Je vais dans structure Mais ici il m'indique les points Moi je travaille sur des polygones Donc ici on a un mode On a un menu mode Qu'on peut cliquer Et choisir point ou polygone Donc je choisis polygone J'ai effectivement ici maintenant Polygone ABCD Et ici 0 à 5 Donc il y a effectivement Six polygones de définis Celui qui est sélectionné Etant sur brillant C'est le polygone numéro 4 Si j'en sélectionne un autre Ça m'indique lequel c'est Voilà Si je peux aussi le sélectionner ici Puis voir ici c'est lequel C'est le polygone numéro 0 Donc ici c'était le 4 Donc je sélectionne le 4 Je sais que c'est l'indice 4 Et je retourne dans mon expresso Je vais lancer l'animation Pour actualiser J'ai toujours mon cube ici Et ici maintenant je vais ajouter Le nœud polygone Polygone Ici il me demande un objet Donc l'objet c'est celui là C'est le cube Je le sélectionne Je le sélectionne Ici l'indice de polygone Je peux l'indiquer ici par ce port là Ou ici dans ses propriétés J'ai vu que c'était le numéro 4 Donc je vais l'indiquer ici 4 Voilà Et en sortie je peux sortir quoi ? Je peux sortir le centre du polygone C'est ce qu'on veut On peut aussi sortir la normale Et les indices des points 1, 2, 3, 4 Pour avoir les indices des points Qu'on pourrait même replacer ensuite Ici dans points Ici centre du polygone C'est ce que j'ai besoin Je vais donc l'ajouter J'ajoute un résultat Voilà Le type vecteur Et je peux relier ça Et ça Et là ça m'indique Que le centre du polygone Numéro 4 De cet objet cube Est au coordonnée 0, 50, 0 Et si je regarde ici Dans mon cinéma 4D Il est sélectionné Les positions C'est effectivement 0, 50, 0 Donc ce nœud Point permet de récupérer Des informations Par rapport à un point d'un objet Et le nœud polygone Permet de récupérer Des informations Par rapport à un polygone D'un objet Troisième nœud Et dernier nœud Qu'on va voir dans cette vidéo J'avais dit que ce serait très court C'est le nœud spline Ici Je l'ajoute à la scène Là encore Il me demande un objet Et en sortie On peut récupérer Par exemple L'indication Si la spline est fermée ou pas La longueur La position Les segments La tangente Alors ici Je vais demander la longueur Par exemple Mais sinon Qu'on veut calculer La longueur de la spline Parce que peut-être Que l'on a besoin De placer des objets Le long de cette spline Et puis Le nombre d'objets Sera dépendant De la longueur de la spline Par exemple On pourrait le faire Avec Mograph Mais imaginons Donc on va le faire Avec expresso Pour des raisons XY Donc ici On a besoin De récupérer La longueur de la spline Et bien c'est simple On ajoute Je reviens dans ma hiérarchie La spline A mon expresso Ici dans objet J'ai besoin De lui indiquer la spline Donc j'ajoute Le peur Objet Et je le relis Ici Et ici J'ai besoin D'un résultat Par exemple Pour voir Ce qui va sortir Et je le relis Par exemple A la longueur A la longueur Voilà Et là C'est bon C'est en lecture Et là J'ai en fait L'information J'ai la longueur De la spline Qui est indiquée 1467 Et on peut voir Que ça fonctionne Parce que si je réduis La spline Par exemple Je sélectionne Un point Et je vais le réduire Ici on va voir Que ça va effectivement Changer Si je le ramène par là Ici je réduis Effectivement La longueur de la spline Et passer maintenant A 882 Et je peux tout à fait Réduire l'autre point Aussi Le sélectionner Et le rapprocher par là Voilà Je suis passé à 293 Donc ici Je récupère en fait Des informations Sur la spline De ma scène Telle que Sa longueur La position Les segments La tangente Etc Donc ça C'était 3 nœuds Expresso Que je voulais présenter Aujourd'hui Je vous avais dit Que ce serait une vidéo Courte Ça aurait même pu être Un mini tuto Mais bon Voilà Donc je répète Ici point Permet de récupérer Des informations Sur les points D'un objet polygonal Polygone Permet de récupérer Des informations Sur les polygones D'un objet polygonal Et spline Permet de récupérer Des informations Sur une spline Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Toujours Une vidéo tutorial Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501